Bonjour à tous et à tous et à tous, aujourd'hui, le « Lélui Nishmat » « Amram Yonah » « Ben Hanapikibat Esthérzabat » « M'azaltov – Siporti Simón Batlon » « M'ichael Novikov » « Si vous souhaitez aussi dédié une première étude de nous « M'chata Contraktel 5 Minutes Éternel » « Nous étudions Makot » « M'chate » « Haya mitame l'amitim kol hayom » « Eno chaya ve la aachat » « Amrulo, al titame, al titame » « Ve haya mitame, chaya ve la aachat » « Haya megalèach kol hayom » « Eno chaya ve la aachat » Notre Mishnah est la suite directe de la Mishnah Zayin, le même principe avec à présent trois nouveaux aspects, deux interdits du Nazir et un interdit de Kilayim. On avait appris dans la Mishnah précédente, le Nazir est une personne qui prend sur soi, pour une durée limitée, de se conduire avec du recul, avec de la pre-chute, qui implique concrètement en trois à la faute ne pas boire du vin, ne pas s'impurifier, entrer en contact avec les morts, et ne pas se couper les cheveux. On avait appris dans la Mishnah précédente, le principe, s'il boit un tonneau entier durant toute une journée, est-ce qu'il est passible de Malkoud sur chaque évite, ou un seul Malkoud sur tout ce qu'il a bu dans la journée, ça dépendait du nombre d'advertissements qu'il avait eus, et on revoit exactement le même principe avec les deux nouveaux interdits. On lit en traduit, on explique. Il s'impurifiait pour les morts toute la journée, il n'est passible que d'un seul Khiouv Malkoud, une seule flagellation. On l'a inverti en lui disant, « Ne t'impurifie pas, ne t'impurifie pas, ne t'impurifie pas. » Et il continuait à se rendre impur. « Chayav, alcool, achat, achat, il est passible sur chaque fois qu'on l'a averti. » Soit, au petit matin, le matin, je lui dis, « Ne t'impurifie pas, tu n'as pas le droit de t'impurifier pour les morts. Tu es un nazir. » Et lui, il a agréé l'Athra, il a dit, « Malgré tout, je veux m'impurifier. » Il est entré en contact dans un mort, il est entré dans un Noël à Maitre, dans une tente où se trouve une maison, où se trouve un mort même au bout du couloir. Il faut savoir, c'est le même principe. D'ailleurs, pour les Kohanim, les Kohanim, un Kohen n'a pas le droit d'entrer en contact avec un mort, il n'a pas le droit d'aller au cimetière, il n'a pas le droit d'entrer dans une maison où il y a un mort, et il y a des graves problèmes lorsqu'il veut entrer dans un hôpital, dans la mesure où l'hôpital est considéré comme une seule grande tente, et si, une seule grande maison, si les portes sont ouvertes, il y a la rote, bien sûr, comme dans tout, et si tout au bout de l'hôpital, même à 300 mètres, il y a là-bas un mort, il s'avère que tout l'hôpital est considéré comme un roi et la mètre, et le Kohen, comme le nazi, n'ont pas le droit d'entrer dans ce roi et la mètre. En tout cas, on revient sur notre Mishnah, et je l'ai prévenu le matin, le matin, en lui disant, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette maison, il y a un mort dedans. Et il a dit, malgré tout, laisse-moi tranquille, je veux y aller, je m'en fous, quitte à me faire frapper. Après, il est entré une première fois, il est ressorti, il est rentré, ressorti. La Mishnah nous enseigne qu'il ne sera pas, il ne sera possible que d'un seul malcoute. Pourquoi ? Parce que je l'ai averti une seule fois. Par contre, si on l'a averti plusieurs fois durant la journée, on lui dit, tu n'as pas le droit d'entrer. Il est entré, et deux heures après, je repasse à côté, je crois qu'il est encore là, en train de vouloir rentrer, ressortir dans cette même maison. Je l'ai averti, je lui dis, tu n'as pas le droit d'entrer, toi, tu es un nazir, tu vas recevoir des malcoutes. Et il dit à chaque fois, malgré tout, je veux faire, je veux entrer. Alors, on le frappera pour chacun des avertissements. D'accord ? On va finir la première partie. Il y a un sujet très intéressant dans le Tosotium Tov. On va peut-être le laisser pour la fin. Et on continue la suite de la Mishnah. Avec le troisième interdit du nazir. Deuxième cas de la Mishnah, parce que vous avez vu dans la Mishnah Zayn, l'interdit de boire le vin. Première partie de notre Mishnah s'impurifier pour les morts. Et puis à présent, le troisième interdit du nazir, toute la journée, chaque fois qu'il repassait devant la glace, il prenait la tondeuse, et il se faisait une nouvelle, une nouvelle, je ne sais pas comment dire, il se passait la tondeuse sur un côté de la tête. Et alors, moi je l'ai prévenu le matin, je lui dis, mais tu n'as pas le droit de te raser, tu as un nazir pendant 30 jours, mais tard, allez avoir, alors au chaud, tu ne te raseras pas la tête, tu n'as pas le droit. Et lui, il dit, malgré tout, je veux, je veux être un bosse, un kojak, un barthez. Donc il a commencé à se raser une première fois, et une partie de la tête, je l'avertis, et puis deux heures après, il revient, il reprend la tondeuse, et il continue de l'autre côté. Alors, il se rasait durant toute la journée, chaque fois qu'il repassait dans la glace, encore un nouveau petit coup, il ne sera passible que d'un seul, par contre, on l'a averti en lui disant, ne te rase pas, ne te rase pas, et lui, il s'entête à chaque fois, il dit, malgré tout, je veux me raser. Alors, chaque fois qu'il va raser, il me semble que ça suffit d'enlever Keshir Gris, c'est le même principe qu'on avait vu pour l'interdit de se raser des P.O., je crois, une certaine quantité, je ne l'ai pas en tête là tout de suite, ce n'est pas précisé, je ne l'ai pas vu. En tout cas, l'équivalent d'une pièce d'un chèque à l'israélienne, plus ou moins, il a commencé à se raser ici, et puis après il a commencé à se raser ici, et puis après ici, pour chaque fois que je l'ai averti de nouveau, et qu'il a rasé cette quantité de cheveux, alors il sera Khayyav Al-Kolahat Vahat, il sera Khayyav sur chacune des fois où il s'est rasé. D'accord ? Précision importante, avant de finir le nazir, non, on ne laisse pas la fin, je dis qu'on ne laisse pas la fin, c'est mieux. Troisième sujet maintenant dans la Mishnah, avec le même principe, toujours, quelqu'un qu'on avertit une seule fois, il est passible d'un seul mal coûte, et si on va l'avertir, je crois qu'on va l'avertir, il va le trahir pour chacun, c'est qu'une des nouvelles transactions qu'il va faire, avec l'interdit de Kilaïm, l'interdit de se vêtir de Shahat Nez, un vêtement composé de lin et de laine, ou même, ça peut être un costume en laine, ou il y a dedans une couture en lin, même, ça suffit pour rendre tout l'habit Shahat Nez, qu'on n'a plus le droit de le porter, cet habit jusqu'à ce qu'on le répare. Ouais, il faut savoir, c'est fréquent, même à notre époque. Dans les costumes de haute couture, ils font les doublures en général. Ouais, chez les pauvres, on le fait avec du thermocollant, et avec les renforts autour des poches, autour des colles. Dans la haute couture, on utilise là-bas, fréquemment, on utilise du lin, surtout ce qui vient d'Europe de l'Est, quand on va pour faire des travaux là-bas, ils travaillent encore avec la matière première, comme ça, et ils mettent tous les renforts en lin. Il faut donner, c'est une alakha très importante, si on a un costume en laine, le donner à vérifier dans un laboratoire de Shahat Nez, ça existe, en Israël, il y en a plein, même en France, dans tous les pays, c'est fréquent. Enfin, là n'est pas notre sujet, donc Ayala Vouch, Kilaïm, cet interdit s'appelle interdit de Kilaïm. Kilaïm, c'est tous les mélanges interdits, ça peut être Kilaïm, on parle de Kilaïm, de Zoréa Kilaïm, comme on en apprendra dans la prochaine Mishnah, on en parlera de laborer, de semer, de semer du Kilaïm, de semer des graines, deux sortes de graines, comme on en apprendra, ou dès qu'on va faire des mélanges interdits, ça va s'appeler Kilaïm, d'accord ? Donc, Hayala Vouch, Kilaïm, Kol Hayom, toute la journée, il est resté avec son costume de Shahat Nez, de Kilaïm. Il ne sera passible que d'un seul, d'une seule Malkout, c'est-à-dire, si je l'a averti le matin, alors il ne sera passible que d'un seul Malkout, même s'il a passé plusieurs heures avec cet habit. Par contre, On l'a averti en lui disant, t'as pas le droit, enlève ton costume. Et puis après, encore dix minutes après, on la revient encore, enlève ton costume. Et sans arrêt, lui, il est pochette et lui, il continue à enlever sa veste et remettre sa veste. Eh bien, il sera passible de Malkout sur chaque fois qu'il aura revêti cet habit après mon avertissement. C'est comme ça que c'est écrit dans la Mishnah, le Bartonara va mieux expliquer en condensant la Mishnah. Avec tout d'abord, c'est pas la peine d'enlever complètement l'habit et de le remettre. Ça suffit de commencer à l'enlever et puis après de le remettre. Mais mieux que ça, la Mishnah conclut que c'est même pas la peine d'enlever et de remettre l'habit. Dès qu'il a passé un laps de temps, c'est-à-dire, il reste avec son costume de chatnaise. Et je l'avertis en lui disant, mais tu n'as pas le droit de porter du chatnaise, je reste avec Malkout. Il lui dit, malgré tout, je reste avec cet habit, ça me plaît, j'ai froid, je me chauffe avec. Et puis, le temps de mettre et enlever l'habit, mais sans le mettre, en le gardant sur soi, je l'aura averti. Je lui dis, je t'ai déjà dit que tu n'as pas le droit de le mettre. Il dit, malgré tout, je veux, et bien dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'enlever et de remettre l'habit. Même s'il reste habillé avec ce costume de chatnaise, il sera possible de Malkout à chacun des avertissements. C'est écrit explicitement dans la Gemara. C'est ce qu'on va appeler d'accord, c'est tout. Il est hayab sur chacun d'entre eux. A la différence, cette fois-ci, je reviens maintenant sur le premier cas de la Mishnah, à la différence de celui qui était au cimetière. Si l'ami Nazir, il était au cimetière, et je lui dis, tu n'as pas le droit de t'impurifier. Il dit, malgré tout, son copain qui est mort, il est obligé de faire des prières sur sa tombe. Il est obligé d'y rester. Et je repasse deux ans à côté, je vois qu'il est encore dedans. Et je lui dis, mais tu n'as pas le droit de rester. Cette fois-ci, on ne le frappera qu'une seule fois sur le fait qu'il soit rentré au cimetière au début de la journée. Mais le fait de rester au cimetière ne le fait pas transgresser une nouvelle transgression. A la différence de celui qui boit durant toute la journée, bien sûr, ou à la différence de celui qui se rase, pourquoi ? Parce que chaque fois, il fait une nouvelle action, ou même de celui qui va porter le vêtement toute la journée. On considère le fait de rester constamment avec le même habit comme si que toutes les 15 secondes, puisqu'il aurait pu enlever et remettre la vie, comme si il transgresse de nouveau un interdit. Tandis que celui qui reste au cimetière, il transgresse une fois l'interdit. Mais après, tant qu'il reste dans cette même position, sans ressortir ou rentrer, il ne transgresse plus. Voilà, on a fini la Mishnah avec un détail important. Je mets le zoom sur un petit détail très très intéressant. Une grande découverte que j'ai eue dans le Rive-Edge, je vous en fais part. C'est le Tosassun Toh qui m'a dit d'aller voir là-bas. Donc j'ai regardé dans le Rambam, très intéressant qui va concerner les Kohanim. Soit, lorsque, lorsque, je récapitule maintenant, je récapitule d'abord, je commence par récapituler l'alakha du Kohen qui s'impurifie ou bien du Nazir, c'est le même principe. Si je l'avertis, je lui dis t'as pas le droit de t'impurifier et il, malgré tout, il va, il entre au cimetière où il était déjà au cimetière et je l'avertis, je lui dis t'as pas le droit de rester ici, sors, vite, t'as pas le droit de rester là. Il dit malgré tout où je reste, il sera passible d'un Khiouv Malkuth. Par contre, s'il reste en cette sur place et je l'avertis même une demi-heure, une heure après, je lui dis mais t'as pas le droit de rester là, sors, t'es un Kohen ou t'es un Nazir et il reste, il ne sera pas passible de Malkuth. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait une nouvelle action qui a un purifié plus. Si toutefois, il est ressorti et il est entré une nouvelle fois, alors là, la Mishnah semble nous enseigner qu'il sera passible de Malkuth. Et c'est effectivement comme ça que le Rambam retient l'Alakha. D'accord ? Sur le fait que chaque fois qu'il va revenir et qu'il va s'impurifier, il va, comme ça la Mishnah semble le dire, même la Gemara, et le Rambam retient l'Alakha. Comme ça, c'est comme ça qu'on retient pour l'Alakha et pour le Kohen, chaque fois qu'il n'aura pas le droit de nouveau d'entrer de nouveau dans le O-L-Amet. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a un Rahavad. Il y a un Rahavad, le Rahavad, Rabbi Avraham Ben David, qui était le grand rolek sur le Rambam. Dans le Rambam, il y a le Rambam et la Sagote du Raïved. Alors, le Rahavad, pense lui, c'est intéressant, ce n'est pas retenu pour l'Alakha, mais c'est une bonne connaissance. Selon le Rahavad, un Kohen qui est devenu impur une seule fois en entrant en contact avec un mort, il ne transgresse plus d'interdit à entrer en contact de nouveau avec un mort. Il transgresse l'interdit s'il va faire une fois il va toucher un mort et une fois il va entrer dans un O-L-Amet étant donné que c'est considéré comme deux sortes d'impuretés. Mais si c'est la même impureté touchée à un mort, dès qu'il a touché une fois, il peut le toucher même dix fois, il ne transgressera plus de nouveau un interdit en s'impurifiant de la même manière. D'accord ? C'est rapporté ici dans le Tosotium Tov, vous pouvez regarder, c'est une connaissance très intéressante. Et on a fini la Mishnah, on fait à présent le bâton très rapidement, on va au pochet de l'Ovesh, on se rapporte directement sur la dernière partie de la Mishnah avec celui qui portait un habit de kilaïm de Sha'atnez, de lin et de laine en même temps. Alors la Mishnah est enseignée qui aussi l'a enlevé et remis et qu'on l'a averti et transgresse un interdit nouveau et donc il sera Hayav de nouveau dans un nouveau Malkuth. Le bâton d'Ovesh nous dit c'est même pas la peine de retirer complètement la vie. Même si il a uniquement commencé à ressortir sa tête, il a fait sortir sa tête et il a un roi et il sera Hayav. On considéra qu'il a fait une nouvelle action de se réhabiller avec celui de Sha'atnez. Au Bagma, dans la Gemma, on a ajouté c'est même pas la peine d'enlever complètement. Et que simplement il a patienté entre deux avertissements le temps requis pour enlever la vie et le remettre qu'à un seconde je sais pas et bien s'il a patienté ce laps de temps même avec on le considère comme si qu'il avait retiré la vie et qu'il avait remis même si concrètement il est resté inerte. Il n'a pas bougé il a dit je reste comme ça. il n'a pas du tout ni enlevé ni remis la vie il sera Hayav sur chacun d'entre eux il sera Hayav sur chacune des Hayav de nouveau Malkout. Il y a un problème technique c'est une question soulevée par le Késef Michnet qui pose la question sur leur main il dit mais quelle est la nouvelle action il faut nécessairement d'avoir appris de ça. La Késef c'est-à-dire une action si on transgresse on n'est pas passif de Malkout sur ça il y a plusieurs réponses qui sont proposées ça va apporter ici dans le Tostatium Tov soit le simple fait qu'il reste alors qu'il pouvait l'enlever de cette façon qu'on considère comme une action c'est un peu délicat à expliquer il y a un autre moyen une notion qu'on avait déjà introduit plus haut qui était le fait que étant donné qu'initialement à l'origine de son port d'habit il y a une action alors c'est cette même action sur laquelle on va le rendre hayave à chacune d'entre elles et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de As-Lafat pour le Tau-Boussala